All right, salut tout le monde, c'est Coach Charm pour un nouvel épisode du Show des entraîneurs, un podcast créé par des entraîneurs pour vous, guys à la maison, les entraîneurs. On fait ça pour vous donner un maximum de trucs, conseils. On reçoit des invités comme Jade aujourd'hui pour jaser ensemble de différents sujets. On est déjà, quoi, septième, huitième épisode, je pense. Et aujourd'hui, Jeanne, je suis reçue parce que j'ai envie qu'on parle de filles. On a parlé beaucoup de gars. On dirait que la musculation, c'est un genre de sujet qu'on parle souvent de muscles. On parle de muscles, on parle de gars qui s'entraînent, on parle de bodybuilders. Je ne dis pas qu'on parle moins des femmes, mais je pense que c'est quand même encore une chose qu'on ne parle pas suffisamment. Puis moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est comment ça se passe, les femmes, dans l'industrie du fitness. Toi, tu es entraîneur chez Projet Physique depuis maintenant un an. Ce que je veux commencer par faire, c'est laisser aux coachs à la maison, aux futurs coachs, te connaître un peu, savoir toi, tu es qui et d'où vient ton intérêt pour l'industrie du fitness, pour l'entraînement. Donc, bien dans le fond, je suis qui? Je suis Jade. J'ai commencé, c'est ça, ça fait un an avec Projet Physique, mais au départ, j'avais fait la formation entraîneur en feu avec Gab. Puis dans le fond, sa passion m'a vraiment comme allumée, si je peux dire, vraiment solide. Puis dans le fond, ça a suivi que j'ai pris un défi de transformation avec Gab. Puis juste le fait de voir comme, le fait d'avoir le plaisir d'aider les gens, de transformer les gens, je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui était gratifiant comme métier. Puis je m'en souviens comme c'était hier, j'y avais dit, oh my God, ça doit être tellement gratifiant comme métier. Puis finalement, je me suis toujours entraînée, j'ai commencé à 14 ans, mais ça a toujours été des up and down. Des fois, je m'entraînais super fort, des fois j'arrêtais pendant un an, je recommençais, mais j'ai toujours eu une petite passion là-dedans. Par contre, je n'osais jamais me lancer dans ce domaine-là parce que je trouvais que c'était vraiment quelque chose en tant que fille, justement. Quelque chose qui était très, pas superficiel si je peux dire, mais c'est vraiment quelque chose qui était, t'es toujours scrutée de A à Z. Un peu péjoratif. C'est ça, tu sais, en tant que fille entraîneur, si t'étais pas, selon moi, je trouvais que si j'étais pas assez en shape, je pouvais pas faire ça. C'était vraiment la raison pourquoi j'osais pas rentrer dans le domaine. Puis, dans le fond, la transformation avec Gab, ça a tellement super bien été que, tu sais, mon corps a changé. Puis j'étais tellement fière de moi. Puis j'étais comme, j'ai envie d'aider les gens qui ont eu autant de up and down dans leur vie, qui ont trouvé ça dur au niveau de l'alimentation, au niveau de la motivation, de la constance, toutes ces affaires-là. Puis je pense que ça m'a juste vraiment, ça m'a allumée, fait que j'ai décidé de me lancer. C'est un peu ça que je veux qu'on parle aujourd'hui, à savoir, bon, je pense qu'il y a beaucoup de filles, à la maison. En fait, on voit une belle tendance de plus en plus dans nos formations, moi, filiales, de femmes qui s'inscrivent pour devenir entraîneur. Puis je veux justement les rassurer sur plusieurs différents sujets. C'est ce que je veux discuter avec toi. On voit que ça fait pas longtemps que je fais des podcasts parce que j'ai même pas pris la peine de saluer mon cher co-animateur Gab. J'espère que tu vas bien. Quand il y en a t'invité, des fois, je pars trop dans mon sujet. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Toi, justement, tu te rappelles aussi, j'imagine, d'avoir commencé à coacher Gab déjà un peu plus qu'un an. On peut dire que c'était une bonne élève. Oui, c'était quelqu'un de très intense qui voulait. C'est de moi en plus, je vais en prendre plus. Parfait, c'est ça. Jeanne, je pense que de ton côté, on a parlé d'une transformation avec Gab. Je sais que tu as perdu quand même beaucoup de poids. On va parler un petit peu plus tard au niveau, un petit peu, le côté visuel de cette industrie-là, pardon. De ton côté, juste pour les gens, pour donner un petit peu un chiffre, on peut dire que tu as perdu environ combien de livres? Tu t'es rendu à combien? Je sais que tu avais quand même une assez belle transformation. Honnêtement, il n'y a pas une grosse différence au niveau de la balance. Je te dirais qu'il y a peut-être un 5-6 livres, pour être vraiment franche, mais j'ai pris beaucoup de masse musculaire dans les dernières années. J'étais vraiment petite, un moment donné, petite, petite. Puis là, j'ai recommencé à manger, si je peux dire, plus. Je n'ai pas arrêté de manger, mais mes calories étaient... J'ai appris beaucoup avec le temps. C'est pour ça que ça a vraiment... Il n'y a pas une grosse différence au niveau de la balance. Si on regarde les photos visuellement, par contre... Oui, c'est ça, exactement. C'est visuel, puis juste mentalement, la différence, ça n'a même pas rapport. C'est deux quarts différents, c'est intense, là. Oui. Moi, ce que je veux qu'on parle maintenant, c'est un petit peu la position des femmes dans l'industrie du fitness. Je pense qu'on en voit beaucoup. On voit beaucoup d'influenceurs, on voit beaucoup de personnes, autant sur Instagram, etc., qui sont très populaires au niveau du fitness en tant que femmes, du côté féminin. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce côté-là? Comment tu te situes par rapport à la position des femmes dans cette industrie-là? Est-ce que tu trouves qu'elles ont leur juste place? Est-ce que tu trouves que c'est encore un petit peu trop loin versus les hommes? Comment est-ce que, toi, tu visualises comment une femme doit se sentir dans cette industrie-là? Bien, je pense qu'on en a besoin, des femmes, dans ce domaine-là, parce que je pense que chaque individu va aller chercher un entraîneur qui va un peu plus se rejoindre à cette personne-là. C'est ça, exactement. Donc, je pense que le vécu aussi de cette personne-là peut aider à faire ton choix pour avoir un entraîneur. Les femmes, ce qui est difficile, mettons, pour une personne qui se cherche un entraîneur, ce que les gens vont voir beaucoup sur les réseaux sociaux, si on compare à Instagram. Tu sais, moi, je me mets à la position avant d'être entraîneur, ce que je trouvais, c'était intimidant un petit peu, souvent, parce que, tu sais, les photos, l'image que tu vas voir de cette personne-là, ça va toujours être son 110 %. Fait que, tu sais, la photo, elle va être prise le matin quand t'as pas mangé, quand t'es super ligne, puis tu sais, tu vas te comparer à ça, puis tu te formes un idéal un peu, puis tu te dis, je veux ressembler à ça, puis c'est ça qui est le fun d'avoir plusieurs femmes dans le domaine, c'est que peu importe ton image corporelle, ça peut aller rejoindre différentes personnes. Puis c'est ça que j'ai, tu sais, justement, c'est ça que j'avais trouvé dur dans le domaine. J'étais comme, je suis pas assez en shape, je suis pas musclée, on voit pas mes muscles, fait que je peux pas faire ça, tu sais. Mais finalement, pour vrai, si les gens ont de la difficulté à se dire, c'est ma passion, je veux le faire, mais je sens pas que physiquement, je peux, non, 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 c'est vraiment, je pense que ton approche avec ton client socialisé, puis de juste être toi-même, je pense que c'est ça qui va aider énormément à se trouver une clientèle de juste ton parcours, puis ton cheminement, puis ta passion. Selon toi, ça venait d'où ton blocage au niveau de la shapewear d'entraîneuse? C'est les réseaux sociaux, malheureusement. Ça se compare aux autres? Oui, définitivement. Puis, tu sais, on voit beaucoup ces temps-ci de la fille, elle va poser comme vraiment quand elle flexe, puis là, après ça, puis je trouve ça vraiment bien de voir ça, parce que même moi, tu sais, je me compare beaucoup, puis je suis comme, ah, elle aussi, elle a des plis, tu sais, quand elle se penche, mais oui, fait, t'en as quand, tu sais, on en a, puis on a de la peau, puis tu sais, c'est important de voir ça de plus en plus que, tu sais, oui, ils vont montrer leur 110%, mais tout le monde est humain, puis on a tous des plis quand on s'assit. Oui, on en a parlé quelques fois que, justement, les réseaux sociaux, c'était autant positif que négatif. Tu sais, on voyait les gens, justement, à la seconde près de leur meilleur shape, mais la seconde après, la seconde d'avant, il n'y avait pas cette shape-là. Définitivement. Il y a une expression que c'est un mannequin, mais tu sais, il y a très longtemps, c'est le gars dans le magazine ne ressent pas au gars dans le magazine. Parce qu'après ça, tu as le Photoshop, tu as l'hydratation, tout ça. Puis pendant un an ou deux, j'ai fait justement du modeling à Montréal, les mannequins, puis tout ça, puis autant qu'ils sont bien beaux sur le runway, mais quand on est en train de changer, justement, les gens, je dirais, ils sont gras, ils ont de la cilite. Fait que oui, c'est des mannequins qui sont sur le seigne, ils sont bien beaux, mais après ça, quand tu regardes ça, c'est du monde qui ont des shapes très ordinaires. Mais quand tu vois ça, le second sur Instagram, ils sont bien beaux avec leurs abdos, puis tout ça, bien c'est du monde très normal, comme la plupart d'entre nous. Exactement. Mais c'est comme tu l'as dit, je pense qu'il y a des clients pour chaque type d'entraîneur aussi. Je pense que les femmes ont définitivement leur place dans cette industrie-là, c'est certain. des lieux comme ça, je pense que c'est difficile de ne pas le faire. Toi, Gab, de ton côté, tu es entraîneur depuis plusieurs années, est-ce que tu vois une différence parfois quand tu as une femme rentre dans ton bureau? Est-ce que tu ressens régulièrement qu'une femme aimerait être entraînée par une femme? En fait, non. Mais là, je pense qu'aussi, les gens qui rentrent dans le bureau savent en général voir qui, savent voir un homme. Mais la majorité de ma clientèle, c'est des femmes. Fait qu'il y en a quelques-unes qui proviennent qu'une femme. En général, c'est des gens qui sont plus, on se dit, je suis un hachim, de leur corps, qui ne veulent pas que ce soit un entraîneur qui regarde. Tu sais, des fois, qu'ils touchent dans le sens sur un exercice, des affaires comme ça. Fait qu'ils préfèrent être avec une femme pour la personne dans leur propre bulle lorsqu'ils s'entraînent, soit pas un homme, mais une femme. Ils sont plus à l'aise. Des fois, ça rejouit avec l'énergie. Mais je te dirais, j'ai rarement eu une femme qui me dit, moi, je veux absolument une femme et non un homme. Même souvent, les femmes vont dire, moi, je veux un homme parce que j'ai qu'un qui pousse un peu plus. Puis le rendu là, ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas faire ça. Ça, c'est un stéréotype x 1000. Ma blonde, qui est entraîneur, elle pousse encore plus que moi, elle jatte une bulle d'énergie. Les gens qui rentrent dans le bureau, souvent, s'ils veulent changer, c'est à cause d'un stéréotype. Je ne veux pas être avec un gars parce que j'ai entendu l'histoire d'un coach qui touchait la cliente-fille. Et dans l'autre sens, je ne veux pas être avec une femme parce qu'elles sont trop douces puis elles parlent trop puis je veux faire plus pousser. Fait que je te dirais qu'il y a plus de stéréotypes qui rentrent en compte, mais j'ai vraiment une femme qui m'a dit « Moi, je ne veux pas être avec un homme. » Mais je me disais « Attends, ces femmes-là ne rentraient pas dans mon bureau non plus. » Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a de l'égo, mais pas sur plusieurs choses. Quand j'ai commencé à m'entraîner, mon premier coach, j'étais une femme. Donc, c'était une femme qui était bodybuilder. Masha, je la salue en passant. Masha Doir. Qui était une excellente coach et j'ai eu beaucoup de résultats avec elle. Je suis de ton côté chez Projet Physique. Tu as quelques clients masculins. Est-ce que tu sens une différence de leur côté? Est-ce que tu sens qu'il y a une gêne ou quelque chose? Est-ce que tu sens que tu devrais juste faire des filles? Mais je suis contente d'avoir le sujet parce que, pour vrai, c'est... En tant que fille, j'ai comparé, mettons, entraîner des femmes et des hommes. Les hommes sont extrêmement orgueilleux, je pense, de se faire entraîner des femmes. Oui, effectivement. Ça, c'est la chose qui rentre. Mais ils ne m'écoutent pas. Souvent, le trois quart du temps, ils ne vont pas m'écouter. Fait qu'au début, moi, j'ai appris comme ça. On commence, on apprend à se connaître. Je veux voir comment tu fais le mouvement. Est-ce que tu exécutes bien le mouvement? Puis, non, non, je peux lever plus l'eau. Puis, je suis comme, non, tu sais, on va commencer. Puis, tu sais, Gab, il me le dit tout le temps. Jad, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui est très dictatrice. J'ai de la misère. Mets ton pied à terre. C'est ça, j'ai de la misère à mettre mon pied à terre. Fait que je suis comme, ben non, tu sais, il faudrait peut-être que t'attendre que tu parles de... Mais, oui, ils sont très... Ils ne m'écoutent pas vraiment. OK. C'est intéressant. De plus en plus, je mets mon pied à terre. C'est correct. C'est de l'apprendre seule. Oui, ça, c'est l'expérience qui vient en ligne de compte. Exact. Je vous rappelle à la maison que le podcast est présenté par l'école de formation Entraîneur en feu qui est l'école à Moins-Gab pour vous former en tant qu'entraîneur. Donc, que vous soyez futurement entraîneur ou que vous le soyez déjà mais que vous voulez un petit peu plus développer dans le milieu, on peut vous aider avec ça. En tant que téléspectateur du show, on vous donne un code promo aujourd'hui pour avoir 10% sur vos formations. C'est show10 sur le site entraîneurenfeu.com show, c'est H-A-U-D même si on est magnifique. C'est S-H-O-W-10 pour votre 10% de rabais. Jade, je veux qu'on développe un petit peu plus en ce moment sur le côté réseau sociaux. Oui. J'ai été moi-même pris au jeu longtemps dans cet engrenage-là un petit peu malsain de vouloir toujours paraître mieux. Je pense qu'à la base, on s'entraîne pour la plupart pour paraître mieux. Il y a des gens pour les performances mais de mon côté, je ne suis pas gêné de dire que c'est pour paraître bien tout nu. Pour bien paraître de ce côté-là. 100%. C'est ça pour beaucoup de gens. Ça a été transmis de plus en plus vers les réseaux sociaux où il y a beaucoup de personnes qui se montrent justement. Il y a des personnes, on en a parlé aussi dans les podcasts, qui utilisent leur marketing de façon à se montrer tout le temps et qui disent que si eux peuvent être en shape, abdos, fesses, etc., on peut prouver qu'on peut aider les autres qui, tant qu'à moi, ce n'est pas nécessairement vrai. Comment tu penses, comment tu trouves ça premièrement, un petit peu l'hyper-sexualisation au niveau des femmes sur les réseaux sociaux ou est-ce que présentement, il y a beaucoup de femmes que c'est se montrer, je pense, même abusivement nu. Je ne parle pas juste de sexualité, de nudité, mais qu'on prône beaucoup les fesses, les petits maillots, les affaires. OK, on est en 2020, mais je pense quand même que ça fait beaucoup partie du fitness. Donc, le corps se montrer pour vendre par la suite des programmes, etc. Comment toi, tu te situes là-dedans? Est-ce que toi, tu le fais? On n'est pas là pour juger, on est là pour avoir ton point de vue? Puis justement, c'est ce qui m'intéresse, savoir toi, parce que je connais un petit peu la réponse, savoir ce que toi, tu en penses puis comment est-ce que tu te positionnes vis-à-vis ça. Bien, mettons, tout d'abord, pour commencer, si on regarde Instagram, je dirais trois quarts, probablement des filles, mettons, tu sais, moi, j'en suis aussi des chicks, si on peut dire, parce que ça me drive le matin puis je suis comme OK, mais ce n'est pas tout le monde que ça leur donne cet effet-là. Mais tu dirais, en ce moment, ce jour-là, ça te drive ou ça te complexe encore? Non, ça ne me complexe pas du tout, je suis rendue à un autre, vraiment à un autre niveau dans ma vie, pour vrai, ça n'a pas rapport comment ça a changé, je pense, le fait de prendre soin de moi puis tu sais, au début, c'était vraiment plus le char du sujet, mais au début, c'est vraiment plus physiquement, maintenant, c'est vraiment plus au niveau de mon énergie, ma joie de vivre, la confiance en moi autant avec ton partenaire que tu peux avoir plus confiance, tu sais, dans les moments intimes puis j'en ai parlé avec mes clientes, le fait de prendre soin de soi, c'est pas nécessairement juste au niveau du physique, c'est vraiment au niveau de se sentir bien, d'avoir, ça va loin, d'avoir confiance à son partenaire parce que tu as confiance en toi puis c'est juste, c'est magique, là, mais bref, c'est ça, le trois quarts des femmes sur les réseaux sociaux qui ont une shape qui est vraiment, tu sais, attirante, qui attire l'œil puis les grosses fesses, les petites tailles, souvent, ils n'ont même pas de formation, ils ont juste un beau corps puis ils vont se servir de ça pour faire des programmes d'entraînement qui vont être, tu sais, vendus, mettons, à exprès sur les réseaux sociaux, tu sais, à tout le monde, fait que c'est pas personnalisé puis les gens recherchent ça, recherchent une image de se dire je veux ressembler à ça, je vais prendre son programme mais je pense que la meilleure solution c'est justement de vraiment aller chercher un entraîneur qui va te parler, qui va t'éduquer, qui va t'apprendre, tu sais, c'est pas juste faire ton entraînement, c'est d'avoir une structure, d'apprendre un nouveau mode de vie, d'apprendre à bien manger, d'apprendre, tu sais, tout plein d'affaires, fait que c'est ça, l'erreur que les gens vont faire c'est qu'ils vont dépenser des sous sur une image que finalement le trois quarts des gens va avoir le même plan d'entraînement, t'auras pas les résultats puis là tu vas aller chercher une autre image puis un autre puis là ça finit plus, fait que je pense que dès que t'as un peu de sous, tu colles ton argent, tu te dis je vais choisir un entraîneur que je vais passer excitant avec cette personne-là que je vais aller voir une à deux fois la semaine que je vais discuter avec elle, que je vais demander, tu sais, je disais à la garde cette semaine ça allait pas bien, j'ai tel, tel, puis tu sais, c'est vraiment quelque chose qui, d'avoir un coach qui est personnalisé, ça va tout changer, ça change toute la donne puis c'est pour ça à quel point c'est gratifiant de faire ça comme ici parce que j'adore aider les filles qui rentrent dans mon bureau puis ils sont comme j'ai de la misère cette semaine puis tu sais, moi aussi ça m'arrive, ça m'arrive de dire avec Mia, hé, hier j'ai mangé un sac de chips au complet, je veux dire, on est humain mais juste le fait d'avoir une belle chimie avec une personne face à face versus un beau corps que tu vas acheter son programme, c'est... C'est un différent type de coaching, un coaching en personne, tu peux littéralement changer la vie de quelqu'un. Oui, définitivement. Je vais faire un lien même si c'est quand même très poussé, sans vouloir dire que j'ai changé ta vie, si tu veux juste voir un an, ta vie, comment tu te sentais, tes pensées, on a fait de la PNL, on a beaucoup parlé, mais c'est ça aujourd'hui, oui, tu avais fait beaucoup de choses, mais si, exemple, tu n'étais pas venu me voir moi pour l'entraînement, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Ta ligne de vie, elle serait peut-être complètement différente, peut-être que non aussi, peut-être que oui. Fait que la fille, la madame, peu importe, qui rentre dans ton bureau que grâce à toi, maintenant, elle fait confiance à son entraîneur, elle a appris à bien manger, elle est capable de ne pas manger son bol de céréales, puis j'ai la réponse qui n'a pas été capable, juste parce qu'elle te pose des questions, puis tu prends le temps de lui répondre, lui des conseils, de lui expliquer. Tu peux littéralement changer la vie de quelqu'un pour le bien ou pour le pire, juste parce que tu es là face à personne, tu l'écoutes, tu donnes des conseils qui sont vraiment, vraiment, vraiment simples. Dans ton entraîneur, c'est rare qu'on va dire OK, mais toi, ta B12 n'est pas assez haute, mais on va descendre à ta médaque aux absorptions. Non, non, OK. Mais là, ta taux, ça passe, on va mettre ça, on va regarder ton sommeil, on va voir plus d'eau, on va faire une niaiseuse puis la personne, elle rentre, j'ai plus d'énergie, fait que là, je suis plus heureuse à ma job, fait que là, avec mon mari, tu changes sa vie juste parce que tu l'aides dans sa vie de tous les jours un peu mieux à aller. C'est quand même fou, moi, je trouve. Oui, c'est fou. Pour finaliser ensemble, aujourd'hui, je veux juste revenir rapidement sur le côté réseau sociaux parce que moi, je pense que j'ai une position assez abrupte. Je suis assez direct sur ce côté-là, peut-être parce que je suis rendu avec une petite fille puis que pour moi, ça me fait peur qu'elle va vieiller d'avoir ce côté-là. Holy fact! Oui, j'ai appris de mon côté, on dirait, à comme, oui, apprécier le physique, mais tu sais, comme des coachs que je respecte beaucoup, qui ont énormément d'abonnés puis qui en font des programmes préfets mais qui se respectent assez physiquement pour toutes ses photos, ses vidéos, on le voit que tu as des grosses fesses, on le voit que tu as des gros seins, on le voit que tu as le méga shape, mais ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas sexuel, ce n'est pas ça. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent le côté sexuel pour vendre beaucoup. De ce côté-là, juste pour revenir là-dessus, est-ce que toi, en tant que fille, c'est pour ça que je voulais ton avis aujourd'hui, est-ce que ça te choque? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te dérange? Moi, c'est quelque chose qui me dérange de l'industrie puis de principalement les décisions des femmes souvent. Je ne pense pas être la bonne personne pour juger par contre les femmes puis c'est leur décision à chacun. C'est pour ça que je suis content d'avoir une femme aujourd'hui à l'émission pour avoir sa propre avis. Je pense que c'est propre à chacun. Je pense que ce n'est pas nécessairement, même si vous à la maison, vous faites des choses comme ça, je ne pense pas nécessairement que c'est mauvais. Par contre, je pense quand même même si vous êtes coach puis que vous faites un OnlyFans pour deux mois de confinement, ça va peut-être te suivre pour le restant de tes jours. Moi, c'est ça un petit peu que je vais avertir les coachs de faire comme attention. Mais sans rentrer dans ces détails-là, toi, est-ce que le côté sexuel de la chose a toujours se montré pratiquement l'anus sur Instagram? Est-ce que ça te dérange? Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je suis vraiment quelqu'un qui est terre à terre, si je peux dire. Pour vrai, ce que les autres font, je n'en ai rien à... Vivre et laisser vivre. Exactement. Je suis vraiment... Si la fille, ça lui fait plaisir de faire ça puis ça la valorise de faire ça, go girl! Fait que c'est envie de faire. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me... Tu sais, à un moment donné, j'ai déjà dit à gaffe, j'étais comme, regarde, c'est quoi il faut que je fasse celle-ci, me mettre en bikini pour avoir plus d'abonnés pour avoir une plus grosse auditoire. Oui, une plus grosse. Une plus grosse plateforme, une plus grosse plateforme, pour vraiment aller chercher plus de monde. Mais ce n'est pas... Non, je ne peux pas... Moi, pour moi, je ne peux pas... Tu sais, c'est Instagram, comme tu te mets... Tu ne le fais pas pour attirer des clients de femmes, tu vas juste attirer plus d'abonnés gars qui vont juste te mater le matin en se levant puis tu es rendu là. Mais... 100%, c'est effectivement ça. Tu sais, mais si la fille, ça lui fait plaisir puis elle aime ça, regarde, ça... Moi, ça ne me dérange pas par ça. Puis j'en suis des filles qui font ça puis je suis comme... Tu sais, damn, la fille, elle a vraiment confiance en elle. Mais tu sais, il y en a que j'ai unfollow parce que je trouvais... Tu sais, je suivais une fille qui faisait du fitness, justement, puis elle avait vraiment une belle shape puis je trouvais ça vraiment nice. Puis un moment donné, elle a commencé justement à faire des only fans puis... Tu sais, là, son Instagram, il avait complètement changé puis j'étais comme... Bon, non, ça, ça ne m'intéresse pas. Fait que tu sais, j'ai unfollow. C'est ça. Il y en a, tu sais, puis il y en a plusieurs qui font ça, mais si elle aime ça, faire ça. Mais je suis content. Je suis content d'avoir ta réponse comme ça. C'est peut-être justement une meilleure réponse encore que la mienne. Je pense que c'est important, comme tu disais, de vivre et laisser vivre. Moi, c'est peut-être le côté un petit peu, comme je l'ai dit, d'avoir une petite fille qui fait comme... Bien, tu sais, on est quatre filles chez nous, hein, puis il n'y en a pas une qui... Tu sais, fait que je pense que la façon dont tu vas élever ta fille, tu ne devrais pas avoir de problème. C'est sûr que... C'est encore une fois, juste ta réponse est bonne. Ce que les gens font, ça ne me dérange pas, mais moi, je ne le ferais pas. Parce que ça peut être correct qu'il y a des gens qui se sentent bien là-dedans. Mais aussi, c'est correct que mes valeurs à moi ne sont pas dirigées à ça. Je sens un truc de bonne valeur. Oui. C'est peut-être avoir une bonne petite fille et pareil. On va essayer ça. Merci beaucoup d'être venu à l'émission aujourd'hui, Guy. J'espère que vous avez apprécié ça de votre côté aussi. J'espère que vous, à la maison, vous avez apprécié aussi. Si vous avez des questions pour Jad, vous pouvez les retrouver sur Projet Physique. Sinon, en tout temps, c'est b.bjad. Oui, bbjad. Bbjad sur Instagram également aussi. Je vous rappelle qu'on vous donne le 10% de rabais pour les formations pour l'entraîneur chez entraîneur-en-feu.com avec le code SHOW10. En tout temps, si vous avez des questions ou des sujets de podcast que vous aimeriez voir, on est ouvert aux commentaires, évidemment. Le podcast est disponible à chaque semaine sur Spotify, sur Apport Podcast et en vidéo sur YouTube et sur Facebook. Donc, on se voit pour un prochain épisode. Bye, guys. Bye.